Donc ensuite, encore une fois, c'est tout à fait normal que quand vous connectez en fait, vous arriviez sur une application qui ne vous appartient pas, d'accord ? Donc surtout, surtout, encore une fois, ici, tant qu'ici n'apparaissent pas vos noms, d'accord ? Vous ne travaillez surtout pas sur l'application qui se trouve ici au milieu. Donc ça sera cette application-là ou une autre, d'accord ? Donc ça ne sera pas forcément un portail Bluetooth qui a rond du puits, ça sera peut-être autre chose, d'accord ? Donc en fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le début d'une application qu'on va réenregistrer et sur laquelle on va travailler, d'accord ? Donc en fait, pour aller voir en fait les applications qui ont déjà été créées avec ce compte-là, tout simplement, vous allez ici sur projet, d'accord ? Puis mes projets, d'accord ? Donc là, vous allez voir apparaître en fait toutes les applications que vous avez réalisées et celles de vos camarades, d'accord ? Donc ici, la liste n'est pas longue, en fait ici, on n'en a que 6, mais la liste vous sera certainement plus longue, d'accord ? Donc ici, vous verrez apparaître, c'est normal, les noms de vos camarades, d'accord ? Donc à partir du moment où ils auront créé l'application, d'accord ? Donc au début, il n'y en aura pas, mais en fait, après, plus on va avancer dans le temps, plus vous allez en voir apparaître, d'accord ? Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on utilise tous en fait le même code, d'accord ? Comme depuis le début. Donc ici, par exemple, vous voyez que le portail Bluetooth, il y a Caron et Dupuis qui ont réalisé en fait un travail, d'accord ? Donc nous, ici, ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est qu'on va aller chercher, en fait, ici, dans la liste, vous allez chercher, ici, Mbot BTLE MVTS NOM 1 NOM 2. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond ensuite. Donc vous cliquez sur celui-là, d'accord ? Alors il faut, voilà, donc vous cliquez bien sur celui-là, donc Mbot BTLE MOUVEMOUVEMON 1 NOM 2, donc vous cliquez dessus. Et là, alors, il va falloir attendre un petit peu. Et là, vous allez voir apparaître ici, le nom du fichier sur lequel vous venez de cliquer. Donc encore une fois, c'est pareil, ici, vous ne devez surtout pas travailler sur le fichier. Donc ici, encore une fois, tant qu'il n'y a pas de vos noms ici, vous ne travaillez pas dessus, d'accord ? Donc ce fichier-là, en fait, vous allez le réenregistrer. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller dans Projet, Enregistrer le projet sous, d'accord ? Ici, il y a une fenêtre qui va apparaître. Donc tout au bout, on enlève Copie, d'accord ? On enlève Copie, d'accord ? Et à la place de NOM 1, NOM 2, vous mettez vos deux noms. Donc ici, on va par exemple dire que c'est Dupont-Martin. Donc voilà. Dupont, ici, on va enlever le nom 2, on va mettre Martin. Et on va cliquer sur OK, d'accord ? OK. Donc maintenant, mon projet va s'appeler, ici, c'est un petit peu long, hein ? Donc MBOTBTLEMVTSDUPOND-Martin, d'accord ? Alors, pourquoi ce nom-là ? Donc MBOT, c'est pour le robot MBOT. BT, c'est pour Bluetooth. LE, c'est pour Low Energy. Donc c'est les nouveaux modules Bluetooth qu'on a reçus. MVTS, c'est pour Mouvement, d'accord ? Donc on va faire, en fait, une télécommande Bluetooth pour commander les mouvements d'un MBOT, d'accord ? Donc ensuite, ici, il y a bien Dupont-Martin. Donc à partir de ce moment-là, ici, vous pouvez travailler sur l'application qui, maintenant, vous appartient. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans Projet, mes projets. Alors si vous vous souvenez bien, on avait ici cliqué sur celui-là qui existe encore et quand on a cliqué dessus, on l'a réenregistré. Donc on a cliqué dessus et on a fait Projet, enregistré le projet sous. Et on a changé le nom. Donc maintenant, vous avez ici MBOTBTLEMVTSDUPOND-1-2 qui existe encore et maintenant, vous avez le vôtre, ici, Dupont-Martin, d'accord ? Donc si vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître le même projet. Donc en fait, ici, dans Projet, mes projets, pour l'instant, sont les deux mêmes. Donc tout le monde va faire la même chose. Tous les élèves de la classe, tous les binômes de la classe vont cliquer dessus, vont faire Projet, enregistrer le projet sous, vont ici modifier nom et nom d'eux par leur nom, d'accord ? Et ici, à la suite, vous allez voir apparaître tous les projets des autres élèves de la classe, d'accord ? Donc nous, on va retourner ici sur Dupont-Martin, voilà. Donc en fait, alors, comme je vous le disais juste avant, on va faire une télécommande Bluetooth pour commander les mouvements du MBOT. Alors ici, on a l'impression que je n'ai rien à préparer. Donc en fait, j'ai préparé pas mal de choses. Donc déjà, on va les voir ici en bas. Je vous ai mis ici plein d'images dont vous allez vous servir, d'accord ? Donc j'en ai mis plein ici. J'en ai mis 3, 6, 9, 10, 11, je crois. Donc 3, 6, 9, 11, d'accord ? Donc ça, c'est la première des choses que j'ai préparée, d'accord ? Donc on a l'impression, quand on se connaît, qu'il n'y a rien. Mais en fait, si, j'ai préparé plein de choses. Donc j'ai préparé plein d'images là. On y reviendra plus tard. Ici, dans les extensions, j'ai préparé en fait toutes ces extensions-là, d'accord ? Donc c'est pareil, d'accord ? Et puis ici, dans Screen, ici, je vous ai préparé plein de petites choses, d'accord ? Qu'on va régler ensuite, d'accord ? Donc voilà pour le premier travail à réaliser. Donc vous réenregistrez bien votre projet en ajoutant vos deux noms. Merci. Merci.